Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous et de partager un peu ces passions que j'ai pour quelques architectures. Et en relisant ce que Béatrice vient de dire, je me suis aperçu à quel point ils ont pu m'influencer dans la conception architecturale, puisque avec Patricia, on est beaucoup intervenu sur des projets qui étaient dans des existants, dans des lieux déjà construits et en rapport avec l'histoire, souvent même avec un rapport très étroit à l'histoire. Donc ces quatre architectes, qu'on verra, ont développé plusieurs points. Moi, j'ai retenu quatre points très importants qu'ils ont en commun. Quatre points qu'ils ont en commun. Le premier point, ça serait justement ce rapport au passé, la mémoire du passé qui est conçue, mais non pas comme quelque chose de nostalgique ou de terminé, mais au contraire dans une continuité innovante et inventive. Donc c'est un rapport à l'histoire, aux héritages présents des traditions constructives, le lien entre les œuvres d'art, l'architecture, la mémoire, la mise en valeur des édifices et des objets existants qui sont porteurs de culture pour eux, et l'attention, grande attention à la matérialité des œuvres, opposée justement à l'amnésie d'une neutralité de l'architecture de leur époque. Également une recherche de synthèse archéologique et typologique et l'idée d'un monument dans toutes les dimensions du lien qu'il peut y avoir avec le passé. Ça, c'est le premier grand chapitre qui les qualifie. La deuxième chose qui est importante, c'est le retour à une culture urbaine. Et on verra qu'historiquement, d'ailleurs, ça peut s'expliquer. Et l'expression de cette culture urbaine. Donc c'est réinscrire la dimension humaine dans l'architecture locale. Le refus d'une tabula rasa, c'est tout à fait en lien avec le premier point. C'est-à-dire qu'on refuse à la fois le pastiche et les réponses formelles arbitraires. L'idée d'une structure comme expression d'une force constructive dans l'architecture. On a pu d'ailleurs qualifier par la suite certains de ces projets de brutalisme. On verra que c'est une appellation qu'on peut discuter. et une intelligence de mixité des usages et des changements d'échelle. Le troisième point, très important, et on le voit très bien, très nettement, le lien qu'il peut y avoir. C'est le soin extrême du design et des détails de la mise en œuvre. Les conceptions scénographiques des projets et des objets. Beaucoup d'installations d'expositions, notamment d'art et d'archéologie. Une idée d'un design global qui irait de la petite cuillère à la ville. L'expression est de Rogers, dont on le verra. Et l'idée de rendre les œuvres situées dans leur contexte. Le quatrième point, en fait, qui est important, c'est un grand engagement dans l'enseignement et dans la théorie et dans la critique. simultanément à une pratique d'architecte professionnelle. Donc, l'instauration d'un débat doctrinal ouvert et conceptuel. La publication et l'investissement dans des publications. On verra que, par exemple, quelqu'un comme Rogers a été directeur de la revue Domus pendant deux ans, puis Casabelle pendant une dizaine d'années. Et puis, l'investissement aussi dans des expositions, des démonstrations, des débats publics. Tout ce qui peut permettre à, je dirais, à médiatiser l'architecture. La première chose que je voulais montrer, c'est que l'idée d'intervention dans un existant, elle ne date pas d'aujourd'hui. Léon Baptiste Alberti, dans son ouvrage, dit clairement une recommandation aux architectes en disant « Ne te hâte pas, dans le désir d'édifier, de commencer l'ouvrage en démolissant les édifices anciens. » Ça, c'est assez fondamental. C'est-à-dire que, souvent, dans la volonté de construire, de faire un projet, de faire projet, d'innover, ça pourrait être un aveuglement vis-à-vis du passé. Donc ça, ça pourrait être le premier élément d'une antériorité. J'aime bien rappeler qu'antériorité, la racine du mot architecte, la racine arché, archi, d'architecte, c'est aussi être avant, être à la fois en avant, mais c'est aussi être en rapport avec des antériorités. Donc on est au cœur même, je dirais, de notre culture professionnelle. Les préexistences, on peut les situer différemment. J'aime bien, ça m'a toujours interpellé, cette phrase de Kahn qui dit « Ce qui était a toujours été, ce qui est a toujours été, ce qui sera a toujours été. » Et finalement, l'architecture dans un éternel présent, « Telle est la nature du commencement. » Et Kahn cite, en fait, qu'il y a une culture hébraïque assez importante, il cite Kohelet, qui est un des livres hébraïques très connus. Mais ça situe aussi l'architecture dans un éternel présent. Tout est toujours là qu'au présent, passé et futur en architecture. Et en fait, Jean-Pierre Eperon disait, c'est une démonstration aussi qui permet d'asseoir le pouvoir et l'autorité de l'architecte et donc, par là aussi, d'obtenir des commandes. C'est un petit clin d'œil comme ça. Si on s'intéresse à l'histoire, si on pense que l'histoire est présente dans ce qu'on fait, et on verra que c'est exactement le point de vue de Ernest Nathan Rogers, eh bien, c'est aussi une piste possible, certainement, pour avoir une véritable autorité. Alors, Ernest Nathan Rogers, c'est cet architecte, qu'il ne faut pas confondre avec Rogers de piano, Rogers de Beaubourg, il est de la même famille, d'ailleurs, je crois que c'est son oncle, mais il est un petit peu antérieur. Et il cite Thomas Eliott sur l'idée que la nouveauté vaut mieux que la répétition et que le passé n'est pas passé. Et c'est lui qui est à l'origine du concept des préexistences environnementales, une traduction directe de l'italien, préexistence ambientale, mais ça peut être aussi les préexistences du milieu dans lequel j'interviens. Dans le milieu dans lequel j'interviens, qu'est-ce qui préexiste et comment je peux m'intéresser, m'interroger sur le milieu dans lequel j'interviens ? Rogers, on l'a dit, a dirigé la revue Domus, c'est le premier numéro de Domus, La Casa del Huomo, il l'intitule. Et il dira d'ailleurs, il le dirigera pendant deux ans et après il arrêtera, parce qu'il dira, Domus, c'est une très belle revue, avec un très beau papier, brillant, très cher, et qui ne peut pas parler aux gens qui l'achètent, puisqu'il y a une incompatibilité entre, je dirais, la forme de la revue et le contenu revendicatif que Rogers veut y donner. Donc il va reprendre la revue Casa Bella, Continuita, il va ajouter justement Continuita, cette revue, elle s'appelait d'abord La Casa Bella, La Maison Belle, en quelque sorte, ou La Belle Maison, on pourrait dire. Après, Pagano, un des directeurs, a changé le titre, il l'a appelé Casa Bella, d'un seul mot, et Rogers va l'appeler Casa Bella Continuita. Et ce mot de Continuita est très très important, puisqu'il va justement situer son travail d'architecte dans la continuité de l'histoire, c'est-à-dire, non seulement l'histoire est coprésente, mais ce que je vais faire s'inscrit à nouveau dans l'histoire. Je vais faire un petit retour en arrière, puisque vous allez à Côme, et vous verrez qu'il y a un rapport aussi avec cette idée de préexistence sur ce monument, une tour phare de Côme, qui est située au bord du lac de Côme, et qui est une œuvre de Terragne, de 1932. Une des premières réalisations, la première réalisation de Terragne à Côme. Il a 28 ans, son frère est ingénieur, et ils reprennent un projet qui avait été abandonné parce qu'il était au départ confié à un peintre, mais qui n'arrivait pas du tout à s'en sortir, ni du point de vue formel, ni du point de vue structurel. C'est une tour phare de 33 mètres, qui est au bord du lac de Côme, et au sommet, il devait y avoir une terrasse avec une vue panoramique. Ce projet, il est fait avec des pierres du Carso, c'est-à-dire que c'est un monument aux morts de la Première Guerre mondiale, et il est fait avec les pierres calcaires du Carso, c'est-à-dire de la région où ont eu lieu le plus de massacres des gens de Côme, dont notamment un architecte très célèbre, qui s'appelle Santelia, que vous avez peut-être entendu parler, et qui a fait de splendides dessins. Or, il se trouve que ce projet, en fait, il a justement une antériorité qui n'est pas contextuelle, mais qui est, je dirais, intellectuelle, puisqu'on a demandé expressément à Terragne de faire le projet d'après un dessin de Santelia, qui est une tour hydroélectrique, un dessin d'une tour hydroélectrique, et il fallait que Terragne suive ce projet. Il l'a donc complètement réinterprété, mais c'est assez étonnant qu'on puisse demander à un architecte de faire un projet en fonction d'un autre architecte qui lui était antérieur. Santelia est sans doute le plus célèbre des victimes de la Première Guerre mondiale à Côme. C'est quand même assez remarquable. Bon. Rogers, c'est ce personnage qui a la pipe là tout en haut, et ils sont quatre architectes, quatre jeunes architectes, j'insiste sur le fait qu'ils sont jeunes, ils sont issus du Polytechnique de Milan, c'est-à-dire de l'école d'architecture de Milan. Ils ont entre 22 et 24 ans quand ils font BBPR, ils sont très très jeunes, et ils vont avoir une vraie vision du travail de groupe avec une réflexion conceptuelle sur la manière de faire de l'architecture. Vous avez Peresutti qui est complètement à gauche, Barbiano di Belgio est au milieu, donc Rogers en haut, et Banfi, Januigi Banfi est à droite, et malheureusement, il aura un destin assez sombre. puisqu'il va être déporté. Voilà, le groupe Banfi fait beaucoup de photos, c'est sans doute lui qui a pris cette photo, et je vais vous parler plus exactement, là démarre vraiment la conférence du monument aux morts des campes d'extermination nazis de Milan, qui a donc trois dates. Il est, la première version du monument est de 1945, une deuxième version en 1950, et une troisième version en 1955. Banfi a été déporté à Mauthausen avec Belgio, mais Banfi ne reviendra pas, il est mort en 1945. Et ce monument, c'est un peu aussi difficile pour le groupe BBPR de faire un monument aux morts. Il a été conçu en une semaine, et vous voyez, c'est en fait un cube et un hypercube sur la base d'une croix grecque. Donc, tout est fait avec des tubes, c'est un monument très... un anti-monument. C'est comme ça que Rogers va le définir, va dire que c'est un anti-monument. Il faut savoir que tout ce groupe adhérait à un mouvement rationaliste, architecte italien rationaliste, dont certains se sont fourvoyés dans le fascisme, et d'autres au contraire, ont pris, à partir de 1938, à partir des lois raciales, une orientation complètement opposée, et même un engagement dans la résistance. Ça a été le cas des quatre architectes de BBPR. Ils se sont soit enfuis, soit ont été arrêtés. Et il y a une parenté assez directe dans ce monument entre l'architecture rationaliste et l'édifice lui-même. Donc, Rogers dit que c'est un anti-monument. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure où j'ai une petite image qui montre le type de monument que le Duce aimait. C'est-à-dire, Mussolini, lui, l'architecture doit être monumentale au sens le plus fort possible. C'est-à-dire que c'est du néoclassique, réinterprété. Et c'est un édifice très fort. C'est une oeuvre de Marcello Piacentini qui est l'architecte officiel un peu du régime. Vous voyez qu'il a réinterprété les cannelures des colonnes sur le thème du fascio. C'est-à-dire ces haches entourées de faisceaux de bois. Et c'est quelque chose d'assez plus qu'expressif. Donc là, on est vraiment dans le monument au sens le plus habituel du terme. On comprend bien que la proposition du groupe BBPR est complètement à l'opposé de ça, par sa fragilité, par la taille de l'édifice, par sa simplicité et aussi par son contenu. Notre monument aux morts qu'avait fait Terragne dans les années 28, qui est déjà beaucoup plus sobre en lui-même, il y a déjà un rapport plus au paysage à déniveler. On voit que l'architecte, bien qu'étant inscrit complètement dans la mouvance fasciste, est déjà beaucoup plus subtil dans son approche, mais ça reste un monument très construit et très lié au sol. Là, à l'inverse, avec ce monument-là, Manfredo Tafouri, un architecte historien et critique, qui dit que le thème de la trame omniprésente à partir de la croix grecque du sol et du sous-bassement, et un discret hommage à l'expression la plus noble du rationalisme italien. Là, on voit que Rogers fait vraiment une référence très claire au rationalisme avec cette trame. Quelques petites particularités, vous voyez que Tafouri dira aussi que ce n'est pas une architecture, mais c'est une sculpture. C'est assez important parce que c'est un peu justement prendre le contre-pied de ce que Mussolini voulait faire. C'est-à-dire une architecture assez forte, pesante, qui exprime la force. Là, on a au contraire une sculpture parce qu'elle n'est pas habitée. La différence qu'il faisait, c'était entre avoir un espace intérieur habité et un espace qui n'est pas habité. Donc, la différence entre architecture et sculpture, il le fait sur ce critère-là. Donc, cette sculpture, elle est quand même fondée sur des pierres, une croix grecque. On voit le sous-bassement en pierres massives qui sont des pierres extraites de la région de Côme, pas très loin, d'ailleurs, une pierre locale sur laquelle reposent des plaques d'une croix en marbre blanc qui est de la région du lac Majeur et qui est le marbre qui a servi à construire la totalité du Duomo de Milan et sur lequel la construction se fait à partir de tubes, de tubes simplement, de tubes vraiment les plus basiques possibles, peints en blanc et dans lesquels on a des panneaux noirs et blancs qui viennent rompre cette symétrie géométrique qui est à la fois l'expression d'une cage et en même temps d'une explosion. C'est un cube et un hypercube. Monument, cette sculpture fait à peu près 2 mètres 22, enfin même exactement 2 mètres 22 de côté le cube lui-même et il joue beaucoup sur la transparence et sur la dématérialisation des choses. Donc on voit bien que là l'idée d'anti-monument c'est aussi un manifeste à la fois de retour à l'histoire de l'architecture avec le rationalisme on va le voir et en même temps une prise de position très claire sur cette idée que le monument peut être autre chose qu'une architecture pesante et particulièrement expressive. Au cœur du au cœur de la sculpture il y a une urne en vert qui contient les terres de Mauthausen est entourée de fils de fer barbelés. Alors la première version il y a eu trois versions parce que la première version a été construite très rapidement on s'est dit le projet a été fait en une semaine la construction a été très très rapide elle a fait beaucoup couler d'encre parce que évidemment c'est une proposition très inattendue et cette première version elle a subi beaucoup les intempéries elle n'a pas trop résisté elle a été substituée par une deuxième version en 1950 où on a remplacé les tubes par des tubes en laiton on a remplacé le sous-bassement par un sous-bassement en marbre complètement sinon la forme globale a été respectée mais le groupe BBPR notamment Rogers a tenu à faire troisième projet de restauration cinq ans après sans qu'il y ait nécessité pour rester fidèle au projet d'origine parce qu'il considérait que le tube en laiton le marbre du sous-bassement était complètement en contradiction avec l'esprit du bâtiment il était en fait une expression trop riche trop pérenne par rapport à l'expression de la fragilité que BBPR souhaitait alors cette première version quand elle a été démontée pour l'anecdote le muséum d'art moderne de la ville de New York a souhaité l'acquérir parmi ses œuvres ce qui prouve que déjà il y avait une perception très pointue sur l'intelligence de l'édifice ils ne l'ont pas eu d'ailleurs parce que je crois que le groupe n'a pas souhaité non plus que ça devienne quelque chose de préserver je vous montre quelques images assez rapidement donc cette sculpture se trouve exactement dans l'axe du cimetière monumental de Milan et on voit bien qu'il y a à la fois de la recherche d'une parfaite géométrie d'un jeu géométrique extrêmement clair et qui est perturbée par les enfin perturbée ce n'est pas le mot mais qui est contrastée par les plaques gravées en noir et en blanc qui viennent justement dynamiser je dirais ou jouer un jeu entre la symétrie et la symétrie et la transparence voilà c'est le plan d'origine et ces plaques elles comportent en fait différentes inscriptions notamment deux citations de l'évangile de Matthieu 5 heureux ceux qui ont faim et soif de justice et une autre inscription heureux ceux qui souffrent de persécution à cause de la justice voilà c'est assez impressionnant surtout quand on pense à Bornfi et sur le pourtour de cette sculpture il y a cinq des pierres gravées avec tous les noms des victimes des camps de concentration de concentration de nazis voilà alors un célèbre architecte a voulu Samona qui est un architecte qui a beaucoup travaillé sur Venise a voulu faire une référence en disant mais finalement cet emploi géométrique comme ça elle est déjà dans une tradition italienne on peut la retrouver chez Pierrot de la Francesca notamment dans cette dans cette oeuvre là bon c'est peut-être une interprétation qui revendique déjà l'appartenance la perspective dans la dans l'architecture italienne la présence de l'homme la figure humaine c'est évidemment quattrocento qui apparaît enfin déjà quattrocento avec Giotto mais plus particulièrement quattrocento on a des perspectives vraiment réglées mais je pense que c'est peut-être une interprétation très extensive moi je trouve qu'il y a par contre des référents historiques très très proches notamment chez Franco Albini qui est l'architecte designer dont on va voir pas mal d'oeuvres tout à l'heure qui fait beaucoup d'installations d'expositions et qui utilise déjà la transparence la trame régulière et il est considéré comme un architecte rationaliste opposé bien sûr enfin bien sûr opposé au régime fasciste et qui a une grande production comme souvent vous le direz dans ces architectes une production de design et d'allestiment c'est-à-dire de scénographie d'exposition on a une autre exposition une autre de ces réalisations qui est bien antérieures donc qui consiste bien en une précédence on le voit avec l'utilisation de volumes cubiques l'utilisation de panneaux noirs et blancs qui sont comme ça à la fois dans la transparence et en même temps en suspension et une régularité géométrique on a d'autres architectes comme comme Persico qui a collaboré à la revue qui a même dirigé la revue Casabelle pendant plusieurs années juste antérieure à Rogers et qui et Nizzoli qui sont des architectes qui vont faire aussi des expositions où on voit à nouveau l'idée de ces traits lumineux qui viennent scander l'espace donc vous voyez il y a bien des toutes ces œuvres ces expositions étaient très connues et très visitées par les architectes et ça consiste en une véritable démonstration du rationalisme et sont très certainement des référents très actifs dans la pensée du groupe BBPR le groupe BBPR c'est un groupe qui revendique vraiment le travail de groupe Ernest Nathan dira aucun de nous n'a une idée qui lui est personnelle toutes les idées viennent du groupe et si quelqu'un a une idée c'est pas du tout une idée individuelle mais elle est mise au service du groupe d'ailleurs jamais personne ne distingue qui conçoit quoi dans le groupe c'est vraiment une forte unité et c'est assez nouveau par rapport à l'idée d'architecte auteur voilà une autre vue et puis il y a un très beau petit édifice commercial à Milan pour la marque Parker qui a été fait aussi par le même Persico Nizzoli ces deux architectes Nizzoli était plus praticien Persico avait une dimension très théorique et là aussi on voit l'utilisation de ces tubes qui viennent scander l'espace et de la géométrie c'est vraiment aussi des références c'est une petite boutique à Milan dans le centre de Milan le centre très commercial de Milan qui à l'époque était très connu et qui utilise cette géométrie et ce qui me paraît le plus évident parce que là c'est vraiment des gens qui sont tout le temps en dialogue entre eux ces architectes dont je vous parle ne sont pas des personnalités individuelles séparées ils ont tous des relations assez fortes et ils se croisent régulièrement et dans les échanges dans les échanges théoriques Franco Albini qui crée en 1936 la Stanza Perunua mais aussi une pièce pour un homme dont on voit qu'il y a une utilisation assez forte de l'ensemble de la trame à base carrée et de la de sa spatialisation dans l'espace Franco Albini il fait aussi différentes expositions dans le même esprit rationaliste que précédemment voilà tout ça sont des antérieurs préexistants à cette oeuvre de Rogers le groupe BBPR à la suite de la seconde guerre mondiale il va être mandaté pour reprendre recomposer à la suite des destructions des bombardements le castel le château fort au coeur de Milan le château des Sforts qui était dans un état d'élabrement assez important il y a tout un travail archéologique et historique que Rogers et son groupe bien sûr tout l'ensemble les trois protagonistes vont mener dans le réaménagement de ce château et dans une mise en scène des objets et dans un détail particulier de la scénographie on voit une des images vous voyez la reprise complète nouvelle d'un sol qui devient un socle et qui expose les différentes sculptures et la restauration des voûtes et des objets je vous laisse regarder sans trop de commentaires parce que je crois que les images parlent d'elles-mêmes c'est un un détail très attentif à la scénographie des objets qui ont leur position historique c'est-à-dire quand les objets étaient posés en vertical ils sont en vertical quand c'est des fraises qu'elles sont présentées au sol on peut marcher dessus pratiquement et il y a un soin énorme à la manière de les présenter et de les distinguer par exemple ici on voit des morceaux de sculpture sur pierre qui sont tenus par des supports en acier très travaillés eux-mêmes fixés sur des grands panneaux de bois BBPR vont dessiner aussi beaucoup d'espaces notamment dans le château de mobiliers comme ces bancs ces cimèzes sur lesquels sont accrochés et suspendus les œuvres et un regard très très attentif des luminaires aussi comme on le voit sur cette photo on a le type de banc et de volet des fenêtres un détail de main courante où on voit tout le raffinement qu'il peut y avoir sur ce détail l'utilisation l'utilisation de l'espace et de la scénographie de l'espace dans la présentation de toutes les œuvres il y a un lien très étroit entre leur activité d'historien d'archéologue leur activité de designer de mise en œuvre dans le détail des aménagements et puis leur architecture et le point final de ce projet c'est une alcove qui est à la fin de l'escalier une alcove en piètre à serène à la pierre de Brunelles cette pierre grise qui met en scène la dernière sculpture de Michel-Ange qui est en fait la Pieta Rondanini qui a été une sculpture que Michel-Ange a repris plusieurs fois et qui est extrêmement émouvante c'est une très très belle sculpture on voit il y a une sorte là par contre de parenthèse une sorte de mise en état d'exception de cette œuvre qui est exceptionnelle que BBPR a voulu dissocier justement de son contexte pour la rendre pour la rendre absolue Franco Albini c'est cet architecte qui a travaillé beaucoup sur ses aménagements d'exposition on va lui confier le Palazzo Bianco à Gênes Palazzo Bianco c'est cet édifice et il va le faire d'ailleurs avec son associé Franca Elg qui est une jeune architecte voilà c'est un très très bel édifice il va réaménager entièrement l'édifice et il va avoir une démarche scénographique très très intéressante on voit là par exemple la reprise du pavement du sol avec ses cabouchons de marbre blanc et cette pierre noire qui est en fait un clin d'œil thématique au sol d'origine du Palazzo Bianco avec le marquage de chaque seuil par une bande de marbre blanc donc l'espace est très défini des grandes tentures qui vont filtrer la lumière et la mise en scène d'œuvres absolument remarquables notamment il y a toute une salle sur trois tableaux du Caravage et Albin il a aussi cette idée qu'il faut mettre ça c'est une idée partagée par tous on verra par Scar par Albin par Roger par le BBPR de mettre les œuvres d'art à portée de tout le monde c'est-à-dire de vulgariser enfin le mot est mauvais parce qu'on pourrait dire c'est vulgaire non au contraire de diffuser de médiatiser et de donner accès à la culture des œuvres d'art à tous il est très attentif sur ce sujet-là et il va inventer alors des choses des dispositifs moi je vois aujourd'hui d'ailleurs ça fait hurler les conservateurs qui ont absolument empêché que ça puisse fonctionner mais il va poser certaines œuvres sur des systèmes d'articulation qu'on peut manipuler pour aller voir ce qu'il y a derrière la toile parce qu'assez souvent il y a des dessins ou des inscriptions qui sont derrière les toiles et qu'on ne pourrait jamais voir si elles étaient accrochées au mur donc ça c'est une de ses inventions il y a plusieurs inventions comme ça il va dessiner aussi des sièges très beaux toutes les cimèzes en acier qui sont suspendues et l'éclairage aussi bien sûr Albin il fait aussi une architecture urbaine notamment là il va construire à peu près à la même époque en 1950 les sièges de l'INA l'INA c'est l'institut national des assurances en Italie à Parme c'est un édifice urbain et on va voir tout de suite l'attention qu'il peut avoir à la fois l'expression de la structure l'expression constructive la dimension de la structure en béton armé est très très lisible elle fait partie justement de cette idée du rationalisme et de montrer la géométrie et la construction des choses et le remplissage avec les briques et l'attention à la matérialité à la couleur et au rapport qu'il peut y avoir entre l'existant il intervient dans des centres historiques très chargés et c'est quand même une architecture qui est une écriture extrêmement contemporaine mais avec des clins d'oeil très clair plus que des clins d'oeil d'ailleurs plus avec une insertion sur des préexistants ici ce qui est préexistant c'est la ville et vous savez je l'ai dit tout à l'heure la ville la dimension urbaine d'autant que Mussolini détestait les villes il avait pensé que les villes c'était le foyer de l'opposition au fascisme et il était plutôt à prôner le retour à la campagne et le retour à une population de la campagne les architectes rationalistes au contraire eux vont s'inscrire très fortement dans la culture urbaine et dans l'idée que les villes sont des organismes vivants qu'il faut absolument non seulement préserver mais valoriser et rendre dynamique par les différentes interventions alors ça donne un paysage urbain tout à fait remarquable pour des interventions aussi fortes parce que les propositions sont pas sont loin d'être mimétiques il y a un refus du mimétique d'ailleurs chez tous ces architectes voilà on a même presque l'idée que il contribue pleinement au paysage franco albini il va après on va lui confier deuxième restauration d'un palais dans le même esprit Palazzo à Gênes dans lesquelles là aussi il va faire beaucoup de de design d'équipement et de de mise en scène des différentes oeuvres avec le dessin notamment des luminaires ça fonctionne toujours très très bien mais il faut dire qu'aujourd'hui tous ces équipements sont en grand danger parce que malgré toute la culture qu'il peut y avoir en Italie et bien ils sont pas entretenus ils sont remplacés des fois par des des luminaires plus contemporains au lieu au nom d'une modernité alors que on est là au contraire dans une architecture qui est très très sensible aux ambiances à présence et albini va faire aussi l'appartement du conservateur du musée qui est située au-dessus du palais de Soros dans lequel là aussi à la fois des thèmes favoris la suspension voilà une cheminée complètement suspendue les cimaises avec les oeuvres historiques et l'architecture contemporaine d'un appartement vont cohabiter presque comme une déclaration regardez par exemple cet escalier cet escalier ne touche pas le sol il est suspendu en fait toujours l'idée de faire des choses aériennes et l'autre architecte qui est très connu Carlos Carpe lui pendant la guerre pendant le 1900 enfin pendant la période sombre de la guerre de la seconde guerre mondiale Scarpe va travailler avec Vennini c'est-à-dire il va ah oui Scarpe il a dit quelque chose que j'aime bien répéter Voliovedere Reperquest Design je veux voir les choses vraiment les voir c'est-à-dire les comprendre de l'intérieur les percevoir on pourrait dire et pour cela Design je dessine Design ça peut vouloir dire je dessine ça peut vouloir dire aussi le dessin ça peut vouloir dire aussi le design il est l'auteur d'un très très beau dessin qui a beaucoup de valeur il est aussi un correspondant de grands architectes puisqu'il a soutenu le projet de Louis Scann pour le palais des congrès de Venise c'est un vénitien il a soutenu le projet de Le Corbusier pour l'hôpital de Venise et celui de Frank Lloyd Wright pour la fondation Mazieri donc vous voyez qu'il est aussi il est tout le temps en contact au niveau international avec de grands architectes Scarpa et il va avoir il va avoir une première commande en 1953 donc c'est après BBPR c'est ça qu'on oublie souvent quand on regarde Scarpa on a l'impression qu'il est très précurseur sur les allestiments et sur l'organisation et il va avoir sa propre manière de penser la scénographie des oeuvres bon là on est à Palerme en Sicile la région la plus grecque de l'Italie et on voit qu'il y a une grande attention aux ambiances je dirais au caractère des lieux on retrouve aussi cette manière de présenter par contraste des pièces historiques qui ont une grande valeur avec des structures en acier très joliment et très très détaillées une attention aussi très grande au dessin des escaliers au filtre des lumières alors ça pour moi c'est très très cette petite grille qu'on voit au fond très très vénitienne très italienne mais surtout vénitienne et aussi il y a cette idée de la spatialisation des choses c'est-à-dire les oeuvres s'inscrivent en perspective sur le fond de panneaux qui eux-mêmes vont servir de mise en scène je crois que ces différentes scénographies montrent très clairement comment on peut mettre en valeur on va valoriser énormément les oeuvres par le contexte dans lequel on les présente et ça va permettre un accès à la qualité de ces oeuvres imaginez que les mêmes sculptures sont posées de manière un peu plus académique et moins innovante là il y a l'emploi de la couleur il y a l'emploi de marborine cette marborine c'est une poudre de marbre colorée qui est vénitienne aussi qui va mettre et raviver et faire ressortir les différentes sculptures c'est un très grand succès je remets à chaque fois les photos pour que vous soyez un peu moins perdus parce que j'ai fait volontairement bien que je sois le premier persuadé que l'histoire n'est pas chronologique mais j'ai présenté les différentes oeuvres par ordre chronologique donc à chaque fois je remets la photo des groupes qui les ont qui les ont produites et là il y a une oeuvre qui va arriver et qui va être un véritable coup de tonnerre dans l'architecture contemporaine c'est la Torre Velasca à Milan en 1956 une tour du groupe BBPR qui va finalement devenir presque l'emblème de Milan Alvaralto l'a dit it is very milanese c'est vraiment là on est à Milan il n'y a aucun doute dès que vous voyez cette image vous êtes à Milan et cette tour elle est composée de plusieurs typologies d'une part une entrée avec une salle de réunion commune de rez-de-chaussée qui vient s'accrocher à l'île existant avec des intérieurs très dessinés très prisés aujourd'hui un toit d'ailleurs comme habité comme des maisons individuelles au sommet avec une terrasse accessible et elle est visible d'un peu tous les quartiers de Milan notamment la CA Grande qui est le siège de l'université ici on voit la confrontation avec l'histoire cette tour elle évidemment une grande elle accorde une grande primauté à la structure qui est valorisée presque comme on pourrait dire presque comme un exosquelette qui libère le coeur de l'édifice elle va devenir emblématique à Milan elle va être d'ailleurs extrêmement contestée parce que c'est une déclaration très claire du rapport qu'il peut y avoir une architecture emblématique forte qui doit caractériser une ville par rapport aux architectures qui étaient prônées par le mouvement moderne à l'époque et il y a eu plusieurs polémiques sur notamment des écrits dans des architectural reviews où on a dit que ça y est définitivement l'Italie quitte le mouvement moderne de l'architecture et s'inscrit dans une voie sans issue pratiquement ce à quoi Rogers a dit que ce n'était pas du tout le cas qu'au contraire il s'inscrivait dans une continuité historique et que il était contre les défenseurs des frigidaires c'est à dire de ces architectures blanches froides et sans âme voilà on revoit Carlos Garp notamment je tenais à montrer un de ses de cette coupe de son travail de 1940 donc cette période où il prend c'est une coupe qu'il a fait pour Venini et qu'il a appelé Morino qui est en fait un jeu de mots entre Murano et Morin la technique d'assemblage c'est trop long pour que je vous explique comment ça se fonctionne mais c'est à la fois une reprise d'une tradition et son célèbre je pense que j'invite très connu magasin Olivetti à Venise sur la place Saint-Marc c'est passé un peu vite on retrouve sur la place Saint-Marc dans ce magasin la grille qui est forgée de 13 de lames d'acier riftées qui donne une lumière très orientale d'ailleurs Venise est la ville la plus orientale d'Italie c'est la ville de Marco Polo on retrouvera son travail sur le verre dans le pavement puisque le pavement de la boutique Olivetti sont des petits volumes de verres colorés qui sont sertis dans un béton au sol et qui donne justement cette lumière particulière très subtile très belle et très en accord avec celle que Venise Olivetti c'était quand même un des grands protagonistes du design et de l'industrie du rapport qu'il peut y avoir entre les architectes et le dessin des machines à écrire Nizzoli dont on a vu quelques qui a fait cette boutique Parker et qui a fait quelques installations d'expositions va beaucoup dessiner pour d'édifices de machines à calculer je l'ai vu c'est très intéressant de machines à calculer de machines à écrire pour Olivetti jusque dans les années 69 je crois que c'est la date de sa mort et ces machines elles sont présentées comme des oeuvres d'art c'est ça qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de distinction entre ce qui est de l'ordre du culturel artistique et ce qui est de l'ordre de l'industriel il n'y a pas de différence entre ce qui est de l'ordre de l'activité de l'architecte et celui qui est de l'ordre de l'activité du designer ou celui qui est de l'ordre de scénographie d'exposition et c'est peut-être ça qui est une des clés de lecture qui réunit ce savoir-faire chez ces architectes bon là on voit très clairement aussi l'influence enfin la fascination de Scarpa pour l'Orient y compris d'ailleurs dans le magasin Olivetti ça c'est assez drôle parce que on est à Venise on a deux pas de la place Saint-Marc et de la lagune et dans le magasin il va installer un volume d'eau qui est vraiment un volume qui est conçu presque on pourrait dire comme une sculpture minimaliste sur un marbre noir avec une toute petite fontaine qui fait bruiser très légèrement la surface de l'eau voilà on pense là encore je pense que c'est carrément tout Venise et la culture vénitienne qui est antécédent dans cette oeuvre on retourne à Franco Albini avec l'immeuble à Piazza Fiume là on est à Rome c'est l'immeuble à Rinachente qui est vraiment on est en 1958 qui est un immeuble qu'on pourrait comparer l'immeuble au printemps d'ailleurs la Rinachente c'est presque une traduction de printemps je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas c'est un lieu où beaucoup de Romains se donnaient rendez-vous pour venir discuter boire un café et faire des courses aussi acheter des produits vous voyez que cet immeuble il n'est pas mimétique mais il reprend exactement la perspective la symétrie avec un immeuble préexistant dans la rue il s'inscrit complètement mais la structure est complètement différente c'est une structure qui va magnifier à chaque étage les coupures par les profils en acier l'idée de la corniche c'est en fait le support de la nacelle qui va entretenir les façades les façades sont en béton rouge poli et vont contenir dans chacune de ces petites variations de volume l'ensemble des tubes de canalisation d'air ou de chauffage alors il faut ce qui est intéressant c'est dans les précédents il y a le mur d'Aurélien et juste en face de cet immeuble et il a été imposé à Albini que l'immeuble soit de couleur rouge à cause du mur d'Aurélien qui préexistait voilà une préexistence assez étonnante et ça a donné à Albini l'occasion de ces panneaux préfabriqués en béton coloré rouge rythmé par les canalisations c'est un immeuble extrêmement connu qui a eu beaucoup de succès dans l'histoire de l'architecture et qui abrite en son coeur un très bel escalier en collimation comme Albini savait les faire et aimait les faire voilà on voit bien ces rails qui conduisent la nacelle qui deviennent en fait la thématique de toute une corniche en utilisant l'acier on voit bien la grande passion qu'il peut y avoir de ces architectes pour l'utilisation des matériaux notamment des matériaux contemporains comme l'acier le béton le béton coloré voilà vu de l'escalier intérieur et le rapport au voisinage voilà on revient à BBPR qui eux vont faire une autre tour cette fois-ci à Turin que beaucoup vont appeler la tour BBPR d'ailleurs elle a perdu son nom au profit de ses auteurs et voilà elle est visible tout au fond de cette place elle va s'inscrire comme un édifice remarquable qui est au début du Corso Francese à Turin qui est ce grand axe ce grand cours qui traverse toute la ville en ligne droite voilà sur l'angle elle reprend le thème du portique du portique urbain c'est un thème très traditionnel et là on voit comment BBPR réinterprète la forme traditionnelle du portique un portique de double on pourrait même dire de triple hauteur la sous-face la sous-face du coffrage de béton armé brut de décoffrage qui est il reprend aussi le thème du beau window or à Turin Turin est considéré comme la ville la plus art moderne de toute l'Italie il y a beaucoup de patrimoine art moderne et le thème du beau window alors là c'est pareil ça a fait beaucoup de polémique parce que c'était considéré comme presque un retour mimétique alors qu'en fait on voit bien qu'il y a une réinterprétation de mise en parenthèse mais quand on voit il y a quand même ce rapport aussi à Renouveau dans l'idée d'une architecture qui est on pourrait dire je cherche le mot liée à la nature qui exprime des forces vives qu'il y a quelque chose qui pousse qui grandit dont la structure est mise en évidence en évidence on voit là sur le traitement de l'angle qui permet aussi de trouver des loggias structure qui est très répétitive alors il y a aussi le langage de l'architecture organique je cherchais le mot l'architecture organique et en même temps de l'architecture industrielle c'est très intéressant parce que Turin c'est aussi une des villes les plus industrielles où il y a énormément d'implantations industrielles et dans lesquelles la culture du béton et des établissements sont industrielles voilà et on voit que là encore il y a l'utilisation de la brique c'est aussi un matériau très courant très souvent utilisé à Turin et un jeu sur l'appareillage qui rend chaque brique presque individuelle une variété de matériaux voilà là aussi le traitement de l'angle un angle cette fois-ci qui n'est plus traité en loggia mais qui est traité en saillie et qui là encore peut enfin évoque d'une certaine manière mais sans que ce soit explicite bien entendu la dynamique d'une architecture vivante alors on parle souvent de la tour BBPR mais en fait on s'aperçoit que cette tour c'est pas seulement le tour c'est aussi plusieurs édifices dans lesquels il y a le pardon là il y a le très nettement la figure d'édifices industriels et le long du cours on a une façade extrêmement rythmée là encore on retrouve la trame orthogonale très forte alors je ne sais pas si on présente encore Castelvec de Scarpa qui est une de ses oeuvres emblématiques les plus fortes mais on retrouve chez Castelvec tous les thèmes de Scarpa sa immense activité dessinateur son soin extrême dans les scénographies dans la spatialisation des choses et dans la mise en valeur archéologique mais justement je voudrais insister aussi là dessus on a dit tout à l'heure que j'avais travaillé avec Bruno Reichlin Bruno Reichlin a connu Scarpa de son vivant a discuté avec lui et il disait mais avec Scarpa c'est impossible pour traverser la rue on met 4 heures parce qu'il s'arrête toutes les 2 minutes sur chaque chose et il discute avec tout le monde et c'est quelqu'un qui est extrêmement attentif curieux de tout et qui a une très grande culture sur l'architecture et qui va aussi avoir toute une démarche archéologique de mise en valeur des édifices de suppression des adjonctions ânes historiques et mise en valeur au contraire des éléments historiques donc il a vraiment aussi toute une démarche par rapport à l'archéologie qui est aussi un point commun de ces 3-4 protagonistes il reprend dans le mur d'entrée du Castelvet qui est un des thèmes qu'on trouvera dans le palais du calme voilà j'ai terminé j'avais prévu encore d'autres vues mais je vais terminer avec un dernier architecte beaucoup plus proche de nous puisque sa réalisation est ce que je vais vous montrer de 1970 sur le palazzo della pilota qui est là aussi un architecte qui va refaire tout un travail d'investigation archéologique qui va s'inscrire dans des édifices magnifiques d'ailleurs que le palazzo della pilota parle alors qu'il prône le fait que l'architecte ne doit pas se permettre d'exubérance le problème de l'architecte c'est pas d'être exubérant ou narcissique il doit être très rigoureux et d'une rigueur presque éthique vous voyez que ça on ne plaisante pas aujourd'hui il y a de moins en moins d'architectes qui travaillent en s'amusant mais toujours plus par contre qui sont managers d'eux-mêmes c'est-à-dire constamment investis dans l'auto-promotion et qui connaissent assez peu le mode rigueur vous voyez que le débat n'est pas d'aujourd'hui il a écrit ça dans Corriere della Serre il a eu un prix pour la totalité de son oeuvre architecturale donc palazzo della pilota vous allez voir c'est tout un travail de restauration mais pas seulement de restauration c'est aussi de mise en évidence on commence ici à le voir avec cette grande table en acier il a aussi affaire bien sûr à des oeuvres d'art extrêmement précieuses les scénographies sur des stèles des différents chapiteaux qui ont été retrouvés sur place et tout un parcours scénographique là encore très fragile d'une certaine manière puisque pour des raisons de sécurité certains parcours ne sont plus tolérés parce que le visiteur du palazzo della pilota pouvait vraiment avoir une déambulation libre aujourd'hui il est beaucoup plus contrainte voilà Canal il laisse apparaître son travail de restauration c'est à dire que il va laisser l'extrado des voûtes apparaître les différentes strates des murs et il va avoir une nouvelle structure qui est à la fois un lien entre les échafaudages qui ont servi à faire ces restaurations et la scénographie de grands panneaux ce qui permet d'ailleurs une grande flexibilité de montage des expositions les oeuvres sont posées sur des grands panneaux frontaux par rapport à la perspective voilà c'est des tubes d'échafaudage peints en blanc c'est remarquable parce qu'il y a un contraste entre le caractère précieux des oeuvres la simplicité de leur scénographie et je dirais presque le caractère volontairement pauvre mais en fait c'est très riche c'est très riche intellectuellement mais c'est très pauvre dans le choix des matériaux on voit que tout est dans le concept plus que dans l'utilisation de matériaux extrêmement riches donc il laisse apparaître toutes les réparations tous les éléments et il se détache voilà ces interventions sont comme des passerelles qui sont détachées de l'édifice c'est-à-dire un point commun que je n'ai pas souligné chez SCARP mais qui est vrai aussi chez Albin ou chez SCARP chacune de leurs interventions sont des interventions qui se superposent mais non pas en écrasant mais au contraire en complément des édifices existants mais qui mettent en scène l'existant et c'est un jeu gagnant-gagnant entre l'existant et les interventions neuves les interventions neuves et l'existant c'est-à-dire chacune se met mutuellement en valeur et c'est vraiment très 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 beau voilà alors pour terminer quand même je dirais quand on a interrogé Canali comment se fait-il ce foisonnement d'échafaudage il a dit mais ce foisonnement justement c'est un clin d'œil c'est une référence très claire au premier usage de ces lieux dans le Palazzo della Pilota qui était un grenier à foin donc là il y a ce ce rapport comme ça à l'idée d'un précédent contenu qui devient une structure voilà alors j'ai mis quand même cette dernière image parce que je voudrais le dire c'est vrai pour Terrani c'est vrai pour Albini et c'est vrai pour Canali pour Scar pas aussi mais bon uniquement dans le design mais les enfants de ces architectes continuent une pratique professionnelle ils sont toujours en activité aujourd'hui c'est-à-dire le Guido Canali il exerce toujours d'ailleurs il est encore vivant on avait fait même une candidature commune mais il a maintenant on s'appelle le Studio Canali et il vient de réaménager le musée du Duomo de Milan et le Palazzo Real voilà on termine sur cette image merci